Salut les amis c'est Thomas et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui dans cette vidéo je vais répondre aux commentaires qu'on me pose souvent Donc voilà quelle marque est la meilleure etc Sur quel modèle je vais devoir me positionner pour avoir une bonne voiture Pour être certain qu'elle fonctionne Donc j'ai décidé de vous faire une vidéo A top 5 des marques de voiture les plus fiables au monde tout simplement Donc on va voir ça ensemble Et vous allez voir que vous serez un peu étonné du classement Car il y a des marques que moi pareil je ne pensais pas qu'ils étaient à telle position etc Je ne vous en dis pas plus vous allez voir Donc comme d'habitude avant de commencer cette vidéo Je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait Ça va te permettre d'avoir toutes mes nouvelles vidéos Donc voilà on parle d'automobile, vente automobile et comment créer son activité automobile Et pour ceux qui veulent aller plus loin dès maintenant Petite série de 5 vidéos privées juste en dessous Tu as juste à cliquer dans le premier lien en dessous dans la description Qui va te permettre d'avoir accès à cette vidéo Donc voilà tout simplement je t'apprends à créer une activité d'achat revente dans l'automobile Donc voilà vraiment ceux qui sont équipés déterminés Vraiment qui veulent créer une activité et gagner d'argent avec l'automobile Je vous invite vraiment voilà à regarder ces 5 vidéos Vraiment je les ai créés pour ceux qui veulent vraiment réussir à créer un garage Et non pour ceux qui veulent juste avoir des informations comme ça Donc vraiment si c'est ce que vous voulez Cliquez dans le lien et nous on se retrouve à un accès privé de l'autre côté Donc revenons dans un autre mouton Donc aujourd'hui on va voir le top 5 des véhicules Les marques pardon de véhicules les plus fiables du monde Donc voilà c'est un classement Voilà vous pouvez vous baser dessus de base Parce que ouais ça va être des marques qui sont vraiment très fiables Mais comme je dis toujours c'est pas parce qu'ils sont bien notés dans ce classement Que tu vas avoir des véhicules en meilleure étape Que certaines marques qui sont eux moins bien positionnés Un petit exemple en fait il faut juste que tu regardes Ça va jouer en fait avec le nombre de kilométrages Ça va jouer avec comment la voiture est entretenue Si il y a eu ses vidanges etc Plein de choses Donc voilà si il faut prendre ça en compte Je veux bien le souligner Parce que voilà c'est pas parce que la marque est première du classement Admettons qu'il faut acheter les yeux fermés Il y a tout le temps certaines choses qu'il faut regarder dans l'automobile Donc voilà le moteur, les consommables Donc voilà les freins, les plaquettes, les disques etc Si le véhicule a été entretenu, les vidanges sont à jour Les courroies de distribution ont été changées Donc voilà il y a plein de choses vraiment à prendre en compte Mais bon commençons directement Donc on va commencer de la cinquième place jusqu'à la première Pour faire tu vois un peu le suspense genre On fait genre le suspense Donc voilà commençons avec la cinquième marque de ce top Qui est ni plus ni moins que la marque Mini Donc voilà vous avez déjà connu les Mini Mini Cooper Je la mets juste à l'écran là Donc voilà c'est des véhicules qui sont relativement robustes, fiables Bon il y a quelque chose que je n'aime pas chez Mini C'est quoi ? Voilà c'est une marque britannique Et les anglais je trouve en intérieur ils sont vraiment nuls Je trouve que c'est de la tolle On dirait que admettons les portes, les panneaux de porte Ils vont s'arracher en tirant juste comme ça Moi c'est ça que je n'aime pas en fait C'est l'intérieur qui est pour ma part pas assez costaud et rigide Donc voilà c'est une marque que je n'attendais pas à ce niveau dans le top Donc vraiment vraiment cinquième marque la plus fiable au monde en 2020 Voilà après leur réputation n'est plus à faire Tu sais très bien que Mini c'est des bonnes voitures, des bons moteurs Donc voilà pour ma part moi je ne les attendais pas en cinquième proposition Mais vous pouvez me croire que c'est des véhicules qui sont fiables Donc maintenant on passe au quatrième de ce classement Qui est la marque Seat Donc Seat si tu connais c'est une marque espagnole Qui appartient au groupe Volkswagen Donc voilà c'est tout ce qui est Seat Ibiza Seat Leon Donc voilà c'est des voitures assez connues Des voitures fiables que tu vois assez souvent Pourquoi tu les vois souvent ? Parce que comme le classement le dit c'est une marque fiable C'est des voitures qu'ils ont vraiment prouvé Moi je pense à un véhicule en particulier Qui était la Seat Ibiza dans les années Ces voitures à 2000-2009 à peu près Donc voilà la Seat Ibiza diesel en SDI Pas en TDI Celle en SDI Qui était vraiment hyper hyper costaud Donc voilà le moteur Tu pouvais aller jusqu'à 1 million de kilomètres facilement Il y en a eu plusieurs d'ailleurs Et il y a des petits soupçons qui disent que Seat a arrêté ce modèle à cause de ça Parce que c'était des modèles tellement robustes Qu'ils ont arrêté parce que derrière Les gens n'avaient pas grand intérêt à changer de voiture Donc voilà Donc moi un petit conseil Dirigez-vous sur tout ce qui est Seat Leon Seat Ibiza Donc voilà c'est des bons véhicules Ensuite pour suivre en troisième position Donc là on arrive dans le top 3 C'est quoi ? C'est la marque Kia Donc marque Kia Qui est une marque de Corée du Sud Qui appartient aussi à Hyundai Donc voilà Kia Donc voilà tu as dû en voir plusieurs des voitures Kia Donc en ce moment vraiment Il y a plusieurs voitures qui sont sur le marché Comme par exemple la Kia Sportage Qui est un SUV Donc voilà on en voit assez souvent La Kia Piquento La Kia Rio Donc voilà c'est des véhicules qui sont assez récents Qui sont dans l'époque en fait Mais qui sont des véhicules aussi très très costauds Pareil Kia n'envoie pas peur de faire des grosses garanties Donc tout ce qui est côté asiatique en fait Vraiment les mecs ils font des trucs de fou Niveau véhicule vraiment Les asiatiques sont très 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 forts Et proposent que ce soit des moteurs Ou une qualité de véhicule très très bonne Voilà Kia Très bonne marque Vous pouvez vous positionner dessus Et voilà elle est troisième du classement Ensuite la deuxième marque Je suis sûr que vous ne savez pas c'est quoi Moi je n'aurais jamais dit que c'était cette marque Qui était deuxième du classement Parce que c'est une marque que je ne vois pas souvent Même du tout Par chez moi du moins Donc c'est quoi ? C'est la marque Suzuki La seule voiture que je vois par chez moi C'est quoi ? Peut-être vous aussi C'est la Suzuki Swift Donc voilà ça J'en vois souvent C'est un véhicule vraiment pareil Qui est très recherché Surtout chez les revendeurs de voitures Parce que c'est un moteur qui est à chaîne Quelques fois Et voilà C'est un véhicule très très robuste Et qui pour l'achat revente Est vraiment un très bon véhicule Donc voilà une marque japonaise Pareil Qui est très réputée Qui est dans l'automobile depuis des années Donc voilà Moi si je vous conseille Un véhicule chez Suzuki Qui fait vraiment ses preuves C'est la Suzuki Swift En plus Elle se revend très 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 bien Et on va pas se mentir Moi je trouve que c'est vraiment Un beau véhicule d'aspect Que ce soit intérieur ou extérieur Donc voilà Que ce soit pour jeune permis Ou un jeune de 25 ans Je trouve que c'est vraiment Un très très bon véhicule La Suzuki Swift Et pour moi C'est un des modèles Un de mes modèles préférés En termes de berline Commercialisé Chez Suzuki C'est dur à dire Quand tu dis une phrase Et tout de suite Tu dis Suzuki C'est compliqué Ça fait Suzuki Et pour finir The best of the best Sauf peut-être que Vous vous en doutez Parce que je ne l'ai pas dit Dans les cinq premiers C'est une des meilleures C'est la meilleure marque au monde Et voilà C'est vraiment réputé Pour être robuste Etc Que ce soit au niveau des moteurs Avec Comme le 1L1 Qui a une chaîne Et non une courroie de distribution Donc voilà Des moteurs très très fiables Très costauds Même avec des intérieurs Très bien travaillés Avec de l'électronique aussi Qui est très très bien modelée Donc c'est quoi que marque C'est la marque Toyota Toyota Donc moi Quand j'ai des clients Qui viennent dans mon garage Souvent ils me parlent de la marque là Sans même connaître l'automobile Ils savent que Avec les pourparlers Les gens qui parlent etc Qui disent souvent Bah voilà Toyota c'est une très bonne marque Etc On m'a dit ça etc Et en fait Ils n'ont pas tort les gens C'est vraiment une bonne marque Toyota Ce n'est pas pour défendre la marque Mais De une Ils ont des garanties Assez élevées Donc voilà Très élevées même Donc les mecs Ils ont confiance en leur véhicule En leur produit Et de deux La réputation n'est plus à faire Vraiment Toyota Toyota c'est une très très bonne marque Si vous cherchez des véhicules Avec Toyota Auris Toyota Yaris C'est vraiment des très bons véhicules Surtout si tu commences à conduire En jeune permis Ou Si tu es Quelqu'un de la vingtaine Trentaine Qui cherche un petit véhicule Que ce soit pour aller au boulot Ou quoi que ce soit Donc voilà On est terminé pour ce top 5 Maintenant Comme je vous l'ai dit au début On va voir les marques Un peu phares Pour voir Où ils sont positionnés Dans ce top Donc déjà On commence avec Volkswagen Volkswagen VW Donc voilà La marque Qui fait tant parler d'elle Donc Volkswagen Sur ce classement Il est septième Donc voilà Au niveau Au niveau des marques Les plus faisables Il est septième Ensuite aussi On a la marque Renault Donc Renault Pour ceux qui disent Que rouler à Renault Repart en vélo Renault est devant peu jour Renault est onzième Au classement Donc voilà Après Renault Le truc c'est Qu'ils sont là aussi Depuis des années Ils ont une grosse connaissance Que ce soit En construction de moteur Etc Ils ont une grosse connaissance En automobile Donc voilà Ça reste des véhicules Assez fiables Mais voilà Renault Il est onzième Au classement Des marques Les plus fiables Au monde de voitures Ensuite aussi Je pense au groupe PSA Peugeot, Citroën Donc voilà Ils suivent sur le classement Tu as Peugeot Qui est en quatorzième place Et Citroën Qui le suit A la quinzième place Donc voilà Ça reste des bons véhicules Mais comme tu peux le voir Il y a des marques Vraiment Des meilleures marques Sur le marché Donc voilà Je ne parle pas En termes de vente Etc Mais vraiment En termes de fiabilité De véhicules en général Donc voilà Peugeot et Citroën Quatorze et quinzième place Et aussi pour finir Les grosses marques On voit que Du Mercedes C'est en dix-septième place Audi en dix-neuvième place Fiat en dix-huitième place Après moi Fiat Je n'aime pas cette marque Donc voilà Tout ce qui est Fiat 500 Etc Je trouve que ce n'est pas du tout C'est pas du tout Des bons véhicules C'est très très mal construit Donc voilà Donc c'était pour les marques Vraiment qui reviennent à chaque fois Au moins vous savez Combien elles sont positionnées Maintenant je ne vous dis pas De ne pas les acheter Moi personnellement J'ai beaucoup Je vends beaucoup de 207 Etc 307 Etc C'est des véhicules Qui se vendent très bien Des véhicules aussi Qui sont fiables Mais voilà Ça reste juste un classement Global Après ça se peut Qu'il y a des Toyota Que tu vas trouver Qui sont vraiment moins bonnes Qu'une admettons 207 Chez Peugeot Alors que Toyota Est premier au classement Après il y a beaucoup de choses Qui sont à prendre en compte L'usure de la voiture Le kilométrage Etc Mais bon voilà Maintenant tu sais Un peu Le classement Voilà Des marques Les plus fiables Dans l'automobile Donc voilà C'était Thomas Merci d'avoir regardé cette vidéo N'hésite pas à mettre un pouce bleu Commenter Donc voilà Je réponds à tous les commentaires Aussi abonne-toi A la chaîne YouTube encore Si ce n'est pas encore fait Ça va te permettre de recevoir Toutes mes nouvelles vidéos Qui parlent de vente automobile Et comment vivre De l'automobile Et pareil Si tu vas aller plus loin Et que tu es vraiment déterminé Que tu veux te lancer Dans l'automobile Pourquoi pas De générer des compléments de salaire Ou aussi créer un garage Pour en vivre J'ai créé une série De 5 vidéos privées Tu as juste à cliquer dans le lien Tu seras dirigé Tout simplement vers les vidéos Et ils vont te permettre De commencer A vivre de ton activité automobile Donc voilà Merci d'avoir regardé cette vidéo C'était Thomas Je vous dis ciao Pour une prochaine vidéo Portez-vous bien